... Cet exercice au sol qui naturellement permet une très grande liberté, ce qu'apprécie énormément. Vous vous en doutez, les gymnastes et Karbanenko, qui nous vient du club d'Epinay-sous-Sénard, apprécient particulièrement cet exercice dans lequel il excelle d'ordinaire, comme c'est le cas ici. On le voit sur des grands cercles, Thomas, tout comme Osarsson, et la position de souplesse. Voilà maintenant de la force et du placement jusqu'à l'équilibre, où bien sûr il maintient la position. Une petite pause respiratoire dans le dernier angle, avance à sortie, dernière acrobatie. La ronda de le flip, l'impulsion, Vries Saltoirière, corps groupé. Voilà un bel exercice de Dimitri Karbanenko. Karbanenko, donc. La note devrait bientôt apparaître sous les yeux d'un très nombreux public ici à Nantes. La note des Karbanenko qu'on retrouve en compagnie de Marie-Christelle. Moi je suis plutôt très contente aujourd'hui d'être à côté de Dimitri Karbanenko, parce que le premier sujet que j'ai fait de toute ma vie, c'était sans lui, le premier reportage. Dimitri, hier vous êtes passé très très près du concours général. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous. C'est tout simple, j'ai fait 12 erreurs, qu'il ne faut pas faire en gymnastique, même si mon difficulté était plus forte, il ne faut pas tomber, c'est l'essentiel. Et puis bon, moi j'ai fini, je finissais aux arsens, j'ai tombé, et puis voilà, c'est impardonnable. Et puis ça manquait, je ne sais pas, ce qui paraît 5000 m, un truc comme ça, je ne sais pas. Et voilà, j'ai manqué, je veux dire, mon concours. Merci et puis bon courage pour la suite, pour cet après-midi. Merci Dimitri.